salut salut la grand famille c'est encore ma rossi bégé aussi tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille sortez haut vraiment la fois dernière je vous avais balancé une petite vidéo d'une jeune dame guinienne qui a perdu la vue sa couille c'est un peu dit parce que c'est pas voilà la copine à son mari parce qu'elle est légalisé elle m elle est je peux dire les mariés légaliser avec son mari ils ont eu des enfants tout ça là et là je peux dire la copine de son mari qui est venu met l'acide dans ses yeux voici la deuxième vidéo que on va écouter ensemble l'audio ou vraiment il y a un blogueur guinien qui est en train de faire tous ses efforts pour que vraiment la jeune la jeune dame puisse retrouver la vue pour qu'on puisse l'aider vous voyez dans la vie l'homme moi on est beaucoup ingrat pourquoi il dit on est beaucoup ingrat des choses comme cela là on n'est pas prêt pour accompagner avec avec le soutien on préfère accompagner des trucs inutiles qui n'ont pas des valeurs des choses des besoins des choses qui ne quitte que l'on même considère pas là c'est ça on préfère financer là bas mais ceux qui sont en détresse comme cela là pour les aider là c'est un problème je sais c'est un problème il y a d'autres aussi qui n'ont pas la tête en place ils ont dit mais est-ce que est-ce qu'ils ont arrêté la dame c'est qu'il avait mon frère il n'est pas là il n'est pas autant pour dire non que tu vas poser toutes ces questions si tu es un peu de moyens il est temps d'aider cette dame et après maintenant et maintenant tu peux lui poser des questions on va écouter ensemble moi je pensais que son mari avait fui parce qu'il n'a un truc elle a dit non son mari avait fui et c'était avec la femme qui a mis la city si ses yeux mais elle va y la deuxième version qu'elle va donner bon et puis on va s'asseoir et aussi ceux qui ont un coeur sensible peuvent vraiment soutenir donner un peu d'argent fait ceci fait cela la famille on va écouter ensemble et après je vais donner mon point de vue voici l'audio mais bien vous dormez vous dormez pas ok et comment vous comment vous faites c'est triste voilà c'est triste maintenant depuis que j'ai envoyé mais mes petits là vous rencontrez là bas là oui j'attendais une confirmation comme ce que je vous avais dit là que on a dit que le ministre a dit vous allez partir là bas donc mais la personne que j'ai qui m'a dit ça il m'a pas fait le retour quoi il ne m'a pas fait le retour maintenant ce que je voudrais là là maintenant là depuis que j'ai fait vidéo sur vous là vous n'avez reçu aucune aucune aide personne ne vous a envoyé même si quelque chose oui les gens à côté de vous vous n'ont pas dit ils vous ont dit qu'il ya personne qui a envoyé maintenant qu'est ce que vous qu'est ce que je vais vous poser encore une question que vous avez déjà répondu quoi qu'est ce que vous voulez maintenant là tout de suite là qu'est ce que vous voulez moi je veux qu'on me prend en charge pour suivre mon troisième opération là et puis on prend mes enfants ça parce que là où je suis là même j'ai appelé ma mère elle est venue si c'est ma mère qui paye ici moi je suis en train de souffrir je veux que l'état me prend en charge c'est ça que moi je veux maintenant l'état n'est pas en train de réagir l'état l'état vraiment ne réagit pas en tout cas pour le moment maintenant ce que je vais faire moi je vais demander aux gens de vous aider mais comme vous êtes aveugle là bas d'abord d'abord je vais vous faire venir à conakry vous comprenez votre maman elle est elle est où comme vous avez dit qu'elle est venue vous voir là non elle a quitté le village d'accord maintenant et le jeune qui était avec vous l'autre jour il est où maintenant vous vous n'avez pas quelqu'un là bas à part votre maman une personne ça va être compliqué parce qu'il faut trouver une personne qui qui sait lire qui sait écrire et cette personne va venir moi je vais payer je vais trouver de quoi payer inch à allah pour que vous venez à conakry elle est arrivée là on va espérer je vais organiser une collette une collette de dons c'est à je vais mettre ça je vais afficher ça tout le monde va voir ça et les gens vont donner l'argent là bas quand les gens vont donner l'argent là bas ça va afficher donc la personne qui est avec vous là bas et moi ma personne que je vais envoyer si ils vont voir ça le montant que les gens donnent chaque chaque minute chaque seconde chaque heure ce que les gens donnent là bas est ce que vous comprenez les il va voir c'est pourquoi je veux qu'il faut qu'il ya quelqu'un qui sait lire qui sait écrire à côté de vous maintenant quand les gens vont collecter et que le montant va arriver à un montant qui peut vous envoyer en tunisie on va prendre l'argent là on va vous envoyer moi ma personne qui est à côté de vous là bas il va vous remettre ça vous mais d'abord ils vont faire vous allez faire tous les démarches pour le voyage pour la tunisie c'est à dire aller voir les médecins les démarches tout maintenant l'argent va vous être remis on va filmer ça que vous avez reçu l'argent on va filmer ça au départ de conakry pour la tunisie est ce que vous comprenez au départ de conakry pour la tunisie maintenant quand vous allez rentrer en tunisie encore arrivé chez les médecins arrivé pour l'opération ça aussi ça va être filmé remis à moi je vais publier ça pour que les gens voient que réellement les aides qui vous ont fait c'est arrivé au bon port c'est comme ça que je me récon procède vous m'écoutez à l'eau est ce que est ce que vous avez compris maintenant il faut trouver par votre maman il faut trouver une personne qui sait lire qui sait écrire une personne en un mot intellectuel qui sait lire qui sait écrire lui vous et votre maman vous allez venir à conakry est ce que vous comprenez d'ici là à conakry d'ici là à conakry encore je vais essayer de faire de mon mieux pour que des personnes de bonne volonté des personnes de bonne volonté à partir de conakry aussi les hommes connus je vais lancer une alerte pour que puisse aussi vous aider parce que il se il se peut aussi que des hommes connus là qui ont l'argent des des les opérateurs économiques puissent vous prendre en charge il se peut que cela aussi se fait maintenant même si cela se fait les collectes de dons que nous nous allons faire à partie des réseaux sociaux ici ça ça va vous être remis vous allez garder ça avec vous même si quelqu'un d'autre vous prend en charge à conakry l'argent qu'on va collecter ici on va vous remettre ça aussi publiquement ça va être filmé ça vous allez pouvoir faire quelque chose pour subvenir aux besoins de vos enfants et de vous même c'est comme ça que je veux qu'on procède est ce que vous avez compris parce que vous êtes aveugle comme vous êtes aveugle là là bas vous êtes à cancan moi j'ai dit aux gens d'être prudent de ne pas faire les dons tout comme ça les gens personne ne peut prendre le risque d'envoyer l'argent vous êtes aveugle on ne sait pas vous êtes avec qui là bas est ce que vous comprenez donc c'est ce que je veux je veux que ça se passe comme ça et maintenant je vais publier ça et je vais demander l'avis des gens et je pense bien que c'est la meilleure solution pour l'instant pour vous si quelqu'un doit vous prendre en charge ce n'est pas encore fait peut-être ça va être fait dans dans les jours qui suivent mais d'abord ce n'est pas encore fait vous êtes toujours là vous demandez à ce que vous subissez et vous pardon vous demandez à ce que vous puissiez faire votre troisième opération c'est ça non oui oui voilà donc là où vous êtes là moi je veux une personne intellectuelle à côté de vous qui sait lire et écrire qui va vous accompagner à conakry et donc je vais avoir identité c'est à dire identité son nom sa photo d'où il vient mais qui de vous pour que voilà quand tout va être collecté l'argent va être en place on va aller vous remettre ça on va filmer ça le montant va être compté du début jusqu'à la fin comme ce qui est rentré on va prendre le même montant on va vous remettre à hamdoulilah si ça trouve que quelqu'un vous appris en charge vous allez pouvoir gérer cet argent là on va vous mettre ça vous allez gérer ça avec votre maman là bas parce que votre maman sûrement peut-être elle va pas faire quelque chose avec ça si c'est pas s'occuper de vous et de vos enfants quand même l'argent va vous être remis et nous allons prier que l'opération réussit en tunisie réussissent en tunisie parce que vous avez dit vous avez dit que non ce n'est pas dans un mois ce que je suis en train de dire ça c'est tout de suite aujourd'hui je vais poster la vidéo nous ce qu'on a non ce qu'on est en train de dire là ce que vous êtes vous et moi on est en train de converser là ça je vais publier ça aujourd'hui je vais commencer on va organiser la collecte là aujourd'hui on va organiser ça aujourd'hui maintenant vous allez quitter quand quand là bas c'est quand vous allez trouver quand vous allez trouver quelqu'un d'intellectuel de la famille qui sait lire et écrire là qui va vous accompagner pour Konakry est ce que vous avez compris oui il va m'accompagner c'est quelqu'un on va chercher c'est quelqu'un non moi je ne vais pas vous envoyer quelqu'un comme mes petits que j'ai envoyé là ça je vous envoie pour qu'ils puissent vous voir là bas votre état maintenant ce n'est pas eux que je vais envoyer des je veux que vous vous trouvez quelqu'un comme le jeune maçon avec qui j'ai parlé l'autre jour là voilà je veux que vous trouvez quelqu'un comme lui s'il sait lire mais quelqu'un de votre famille quelqu'un qui est de votre famille est ce que vous comprenez moi je veux pas envoyer quelqu'un à moi moi la personne que je vais envoyer il va tout simplement supervisé il va vous remettre l'argent quand les collectes vont être fermés il va vous remettre l'argent on va filmer ça et on va poster ça pour la transparence pour ces millions d'abonnés qui suit cette page est ce que vous comprenez oui je comprends voilà donc ça dépend si vous trouvez la personne là aujourd'hui tout de suite là nous allons tout faire de trouver la possibilité de payer le transport de cancan à konakry et aussi je vais appeler mes amis sur place à konakry vous trouvez vous trouvez un logement là-bas d'habitude quand vous partez à konakry vous partez chez qui ah je partais il y a une femme là-bas mais lorsque nous sommes partis là tu sais si tu fais un temps sur quelqu'un là ça devient chose quoi moi j'ai fait six mois là-bas mais à l'affaire des dépenses là tout ça est devenu problème tu vois tu veux pas partir coucher c'est quelqu'un comme ça tu payes pas rien toi aussi tu n'as rien pour lui donner sinon la base c'est la base on était mais ça c'est devenu maintenant des problèmes toujours on parle on parle d'accord inchallah comme les gens vont écouter on va avoir les gens de les personnes de bonne volonté qui vont qui vont vous loger là-bas ça je suis sûr et ça si tu gardes tu m'appelles seulement peut-être si tu te souviens demain on va bouger oui oui je suis sûr qu'on va trouver ça d'accord et maintenant on va faire comme ça je j'ai des informations comme quoi que votre mari les gens ont failli le frapper à l'aéroport quand vous êtes parti pour quand vous partiez pour la tunisie c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai ok je vous apprends que j'ai sa photo j'ai sa photo parce que à l'aéroport il y avait votre papa aussi là-bas non oui c'est mon papa mec qui m'a accompagné mais il m'a laissé à tunisie s'est retourné donc votre papa quand il vous a accompagné en tunisie lui il s'est retourné en guinée vous vous êtes resté là-bas seul ah c'est une femme m'a confé c'est une femme guinéenne ah une guinée malinqué elle vient de cigri malinqué après quand l'opération avait fini là-bas est ce que vous vous avez pu revoir ah je voyais un peu un peu je me débrouillais mais tu sais on m'a dit de rester là d'ici 5 mois 26 mois mais il n'y avait pas l'argent problème des logements là tout parce que l'affaire de manger bas le prix des choses là de mes jambes à tout à cause de ça je me suis retenu parce que la famille n'avait rien maintenant d'accord je comprends tout ça et en ce moment votre mari il est resté à Konakry ou bien il est parti là où on était là l'héro là l'héro donc il travaille à l'héro non c'est un sol seulement c'est pas à travailler c'est vrai que c'est de bruit aux mines là bas pour cesser sur l'eau là ok bon merci merci beaucoup madame vraiment vous allez je vous présente mes excuses de la part de tous les hommes là parce que on voit que vous êtes victime d'amour et jusqu'à présent vous êtes amoureuse de votre mari parce que je comprends que vous voulez vous voulez le protéger vous voulez pas que le mal lui arrive malgré que vous avez perdu vos yeux d'accord sinon si très tôt là comme on vous avait dit de rester cinq mois en tunisie là si c'était sorti sur les réseaux sociaux je crois bien que les gens et vous aider vous allez trouver les gens qui allaient vous héberger là bas vous aider financièrement pour que vous puissiez bien voir parce que si vous êtes et rester en tunisie cinq mois là les traitements là aujourd'hui ça l'est tout tout allait bien se passer ça l'est ça l'est choisi mais la femme qu'on n'ait pas dit ses ailes là il nous a un mois c'est on avait fait 28 millions j'avais un mois moi j'ai fait ou mes quatre mois pas combien de mois j'ai fait là bas tous les jours seulement c'est un mois là bas tous les mois on a payé 28 millions déjà moi là je sais pas si le bas quoi mais comme nous on avait resté là bas les gens n'ont pas l'air la femme là vous j'amasez vous j'amasez c'est à cause de ça trois quatre mois bas on voulait on voulait sortir là où il a dit maintenant il a diminué on a payé quatre quatre deux millions vers quatre millions on a donné c'est fini moi je me suis retourné en guinée c'est une guinéenne ça ah c'est une guinéenne tu sais si tu es malade les gens profitent de toi monsieur c'est à cause de ça moi j'ai plein de souffrir voilà c'est pour ça ça m'étonne ça m'étonne que et moi j'ai publié la vidéo votre vidéo c'est à un million de vues un million six cent mille vues la première vidéo ça m'étonne que les gens ne que vous dites que vous n'avez reçu que 20 mille francs guinéens ah hmm orange money là hier là j'ai donné à ma maman elle a fait sautie maintenant 20 mille cinq cents maintenant on va faire comme ce que je vous ai dit là et je vais je vais vous revenir d'ici ce soir on va on va d'abord nous on va trouver logement à conakry et vous quand on va trouver logement à conakry vous n'allez pas quitter là bas sans que quelqu'un que j'ai dit là qui sait lire qui sait écrire d'intellectuel soit avec vous parce qu'il faut que cette personne vous accompagne votre papa il est où vous avez répondu ça bizarrement vous pouvez pas me mettre en contact avec lui est ce que lui peut pas être à côté de vous pourquoi qu'est ce qui se passe non monsieur d'accord je vais chercher quelqu'un donc il y a là non vraiment l'histoire là c'est ok merci je vous je vais vous revenir on va essayer de trouver un si tu gagnes l'intellectuel mais si tu gagnes tu me dis seulement tu me dis à ma sœur là bas je peux l'appeler il va venir à votre sœur est là à conakry non non elle est là en forêt si je bouge je peux l'appeler il va venir me suivre là bas elle sait lire elle sait écrire oui elle sait lire ça écrit ok il faut surtout garder le moral ne désespérez pas vous comprenez non il faut garder l'espoir parce que tant qu'il y a la vie il y a l'espoir pour le moment vous avez la vie c'est cette vie là qui est plus importante vous comprenez donc surtout ne désespérez pas du tout garder le moral dites vous que si aujourd'hui ça a fait que le monde a suivi votre histoire dites vous que Dieu est en train de trouver la solution pour vous merci bon courage à vous à tout à l'heure merci bref la famille on a écouté l'audio je pense que parmi nous il y a d'autres qui ont compris la souffrance qu'elle traverse parce que la jeune dame a dit elle n'arrive pas à dormir qu'elle dit elle n'arrive pas à dormir pas pour dire non que oui c'est parce qu'elle n'a pas soumis non perdre la vue comme cela c'est pas facile et toi mais tu sais au moins si elle était née avec ça on peut dire bon tu es née avec ça donc bon c'est pas grave mais elle n'est pas née avec ça regardez ça vous avez vu l'image c'était là l'image c'est là ça c'était où elle était important elle était pourtant même elle était pourtant et elle était en bonne santé elle avait tout regardez elle était très belle même actuellement elle est très belle vous voyez la jalousie vous voyez la jalousie où ça nous amène à cause de quoi le nerf à cause de quoi le bangala à cause de quoi le pistolet calache à cause de ça tu t'en vas verser de l'acide si ta co si ta camarade par et ça c'est pas co-épouse moi si son mari t'avait marié là au moins tu peux le nom ta co-épouse vous tu n'aimes pas marié à son mari parce qu'il t'a dragué dehors je sais pas où tu es enceinte de lui ou tu es à quoi quoi à cause de quoi nous aussi nous les garçons si on parle blablabla nous les garçons nous aussi on parle c'est qui tu vis avec ton mari là tu as eu ce qui est dehors là tu vas tout tu vas lui expliquer là-bas vous elle le connait tout de ta femme comment quand c'est une femme diablesse comme cela elle va venir tuer même ta femme parce qu'elle veut prendre la place ça là s'il vous plaît femme comme garçon vous qui avez des copines dehors ou copains dehors là s'il vous plaît des choses de couple qui se passe dans votre famille là arrêtez d'aller expliquer ça à vos amis ou à vos proches ou soit c'est à vos copines ou à vos gars t'es dehors sinon celui qui celui qui est à la maison là il n'a plus de valeur il n'a plus de la valeur ce qui se passe dans la famille quand vous prenez pour aller expliquer ça aux autres dis toi que à ceux que tu allais expliquer là eux ne peuvent plus considérer ta femme ou ton homme qui est à la maison même si c'est le doute mais tu sens méchant là pour faire du mal à telle personne c'est facile parce que tu as déjà livré telle personne aux gens réfléchissons très bien quand même réfléchissons quand même quand même mes frères la famille vraiment il est temps de se ressaisir il est temps aussi de soutenir cette jeune dame parce que tout à l'heure le blogueur lui a demandé mais est-ce que tu ne peux pas appeler ton père pour qu'il puisse rester près de toi et la fille a dit il y a un truc qui se passe que la fille ne veut pas dire comment toi tu t'es accompagnée toi ta fille en Tunisie et tu laisses ta fille là-bas tu la confies à une autre personne et tu te retrouves c'est qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas ou soit les parents même n'ont pas accepté que la fille se marie avec ce monsieur ou soit bon ça peut arriver mais après cette malheur là les parents de la fille disent bon d'accord ce monsieur là il va payer ses actes c'est qu'il a il a commencé bon la fille en question elle-même elle peut dire non que oui c'est mon mari laissez-le tranquille ça peut y arriver donc dans ça la collègue du vieux peut vraiment engremer mais c'est pas pour cela que tu vas abandonner ta fille même si on dit non que tu n'as pas abandonné mais quand même ce qu'elle a dit le geste même toi même c'est toi tu as mis ton enfant au monde c'est toi tu as mis ton enfant au monde qu'elle a laissé marier là avant de dire d'autres là d'autres là c'est cola et tous des trucs là c'est toi le père c'est toi tu as donné les consignes mais aujourd'hui quand le pire arrive c'est à toi de soutenir ton enfant et maintenant si ton enfant retrouve la vue là maintenant tu peux dire non que oui celui que tu as tu marchais avec lui là s'il te plaît il faut arrêter de marcher avec lui parce que lui la dama il t'a tué là ce que deuxième maintenant c'est pour t'enterrer c'est des choses comme ça tu dois toi même tu as un père c'est toi mais tu dois te battre mais tu fais pas ça c'est qu'il y a un sérieux problème bon damaï l'a fait ça je peux pas accuser le père à 100% parce que je connais pas lui aussi sa version je connais pas lui aussi sa version parce que la femme elle peut aussi faire des trucs comme ça pour chercher aide pour qu'elle puisse retrouver la vue donc ça peut y arriver mais je connais pas la version du vieux je connais pas aussi la version du monsieur parce que le blogueur le blogueur tu veux vraiment qu'il est en train de faire tous ces parcours là mon frère nous tous nous sommes des blogueurs quand tu poses une question ou quand tu veux faire quelque chose assez toi pose toi tout où elle a dit toi mais tu as vu qu'elle a hésité pour son père il est là tu as dit il y a quelque chose elle dit son mari elle dit son mari elle dit son mari partait l'accompagner et à la report ils l'ont frappé donc ça veut dire là toi tu dis tu as la photo du monsieur tu as les relations aussi de rentrer en contact avec le monsieur et le monsieur aussi va te donner lui sa version et après tu peux rentrer aussi en contact avec le père de la fille lui aussi tu vas écouter tu vas écouter sa version et parmi les trois versions maintenant et toi tu sais déjà tu es au courant de tout et tu essaies maintenant d'aider la fille sans publier les deux versions que tu as pris à gauche à droite sans les publier parce que quand tu les publie aussi si c'est viral ou soit si ça fait autre chose ça peut décourager des gens que tu veux vraiment l'aider mais tu laisses d'abord on finit de l'aider elle retrouve la vue et c'est là maintenant tu dis je suis rentré en contact avec son mari et son père voici les deux versions tu vois non c'est comme ça on fait donc mon frère le geste que tu es en train de faire c'est très bon c'est très bon mais il faut aussi rentrer en contact avec les deux personnages en guillemets quoi il faut rentrer aussi en contact avec son mari tu dis tu as dit à sa photo et aussi tu peux rentrer en contact avec le père de la fille et tu vas voir parce qu'il y a des mariages aussi ça dépend il y a des filles quand on dit non qu'il ne faut pas tu as des mariés telle personne elle dit j'ai l'aime moi c'est lui il veut garçon aussi il ne faut pas rentrer en contact il ne faut pas tu es mariée la fille dit maman c'est celle là ou papa c'est celle là même tu es mon coeur c'est celle là j'aime et maintenant quand le problème arrive les parents sont déjà découragés souvent mes parents ils disent c'est celui toi tu as cherché ça tu es là nous on t'avait déjà vu et nous on a déjà on a constaté que ce type là n'était pas bien donc ça peut arriver matin et soir et à midi donc la famille je vais m'arrêter là on attend la troisième version ça c'est acte 2 on attend encore un peu un peu et on va y arriver si tu es nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt ciao on a son on a son